Générique ... Bonsoir messieurs et mesdames, merci d'être encore une fois de nôtre à ce JDS, journal du dimanche au soir. Lequel rendez-vous aujourd'hui sera... ...face à la situation sécuritaire à Dori, Bobo Du Lasso ou Ouagadougou, des manifestants sont sortis hier. Ceux de la capitale ont trouvé sur leur chemin les forces de l'ordre qui ont fait usage de gaz lacrymogène pour les disperser. Retour sur ces heures chaudes à travers reportages et analyses. Culture, les Kundé 2021, c'était vendredi dernier, au-delà du sacre de Don Sharp, de Batoro, Kundé d'Or et de bien d'autres, Quel regard sur ce rendez-vous qui en est à sa 20e édition ? Nous aurons deux observateurs avertis de notre scène culturelle pour aborder cela. Et enfin, sport, Ligue 1, Lona B, Usfa Asfa Yenega. Vous aurez aussi le point des matchs de cette journée. On s'intéressera à Edo, dont la candidature a été validée dans la course à la présidentielle de la Fédération Camerounaise de football. Et on pourra aussi s'arrêter sur le ballon d'or qui sera décerné demain. C'est le déroulé pour ce qui est de ce journal du dimanche au soir. La première des rubriques, c'est celle politique. Hier, samedi 27 novembre, des organisations de la société civile ont appelé à manifester contre la politique sécuritaire du gouvernement en demandant la démission du président Roque Cabouré. A Ouagadougou, le centre-ville était marqué par des courses-poursuites entre éléments des forces de l'ordre et manifestants. Les premiers tentant d'empêcher les secondes de se regrouper pour cette marche jugée illégale. Les manifestants ont barricadé les voies, incendié des pneus et saccagé la direction de l'État civil. Abdoul Raim Nienye et Miquel Toukri pour le reportage. A l'appel des organisations de la société civile des Burkinabés ont convergé vers la place de la révolution sur le 27 novembre pour exprimer leur ras-le-bol face à la dégradation de la situation sécuritaire. Mais impossible pour ces manifestants d'accéder au lieu du rassemblement indiqué. Un dispositif de force du maintien de l'ordre a été déployé pour empêcher cette manifestation jugée illégale par les autorités pour manque d'autorisation. Face à l'insistance des manifestants, la réponse est immédiate. Détire du gaz lacrymogène pour les repoussines. En Syrida, nous avons plus de 5 000 morts et de plus de 2 millions de déplacés. Si ce pays continue à être à l'île, nous allons vers le chaos total. Roch doit partir. S'il faut atteindre 6 ans après de son gouverneur pour se rendre compte que le Burkina Faso a mal dans toutes les couches, je suis désolé, il est tout impressionnant. La situation devient à l'eau tendue, des barricades sont érigées, des pneus incendiés et une couche-poussuit s'engage entre force de l'ordre et manifestants. Mais les manifestants disent être déterminés à battre le pavé pour exiger des autorités plus de sécurité au Burkina Faso, acculés par les groupes armés depuis l'accession de Rochmar Christian Kaboré à la présidence du Faso. Il est fatigué. Nous sommes des jeunes vœux. Nous sommes devenus tous des jeunes vœux. Vous pouvez imaginer ça ? Il a 4 démissionnaires. Aujourd'hui, on est là, on est soudés. On est venus pour dire non à ce monsieur, Rochmar Christian Kaboré. Il n'a 4 démissionnaires, il n'a qu'à aller dans la paix. On ne fait pas de problème avec lui. L'attaque du détachement, la plus meurtrière, des attaques terroristes au Burkina Faso a créé une onde de choc et l'indignation au sein des Burkinabés. Selon le gouvernement, 49 gendarmes ont été tués. Une attaque de trop, selon les leaders d'organisation de la société civile et de la classe politique qui exigent la démission du président du Faso. Ce dernier, dans une adresse à la nation, a annoncé des actions fortes et appelé au calme et à la retenue. Ils cultivent toutes les valeurs qui font la dignité du Burkina Faso. Une actualité que nous annoncions en titre, et nous le disions d'ailleurs lors de ces premiers moments de ce JDS, que nous pourrons l'aborder en reportage et en analyse. La partie reportage terminée, venue celle de l'analyse. Je reçois Abdoulaye Bari, journaliste indépendant, doctorant en sciences politiques. Bonsoir. Bonsoir, Geoffroy. Des images qu'on a pu suivre du centre-ville de Ouagadougou. Je pense que Bobo du Laosou, ça a été aussi un peu pareil. Dans d'autres villes, ça n'a pas été forcément la même course aux poursuites. Mais pour revenir déjà au cas de Ouagadougou et même peut-être de Bobo du Laosou, on a certaines informations selon lesquelles la question demande d'autorisation. Ça n'a pas été fait dans les délais. Mais quand on regarde la répression aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait se poser comme question ? Frilosité des autorités ou fermeté exprimée ? Je pense que de plus en plus, on est face à une situation où le gouvernement se rend compte en définitive qu'il est assez faible, face à une véritable insurrection populaire qui se prépare. Parce qu'il ne faut pas se tromper qu'il y ait eu des millions de manifestants à Ouagadougou, à Bobo, ou deux personnes dans les rues d'Ouagadougou, à Bobo. Il y a une vérité qui est là, c'est que le Burkina a mal. Le peuple burkinabé a mal parce que c'est un peuple qui est touché dans sa fierté aujourd'hui, qui souffre le martyr du fait qu'aujourd'hui, une grande partie du territoire se trouve être occupée par des groupes terroristes. Et c'est là depuis des années. Rappelez-vous que Koutougou, Nasumbu sont des zones qui sont occupées depuis 2019. Et il n'y a aucune action aujourd'hui de la part du gouvernement de libérer ces pays, ces régions-là, ces villes-là. Il se trouve que la population est la principale victime de l'insécurité, du problème de sécurité au Burkina Faso. Donc, ce serait une mauvaise lecture que de penser qu'il n'y a pas eu de mobilisation, donc le pouvoir est assez fort. Non, il y a une colère véritable du peuple burkinabé qui a besoin d'une réponse, qui a besoin que l'on s'asseye pour l'écouter, pour comprendre ce que le peuple réclame et apporter les solutions nécessaires. Parce que, véritablement, si on peut dire qu'aujourd'hui, la manifestation n'a pas mobilisé beaucoup de monde parce qu'il y a eu l'interdiction, il y a aussi le fait que, devant, on n'a pas d'image crédible, emblématique, qui puisse donc fédérer l'ensemble des énergies. Cela ne doit pas nous faire perdre de vue qu'il y a une véritable colère nationale aujourd'hui qui peut s'exprimer à tout moment et de toutes les façons. Et quand on regarde, il y a des questions d'arrestation, ça s'est revenu de façon réculente, et il y a aussi la question des blessés. Un point qui est fait dans un audio par certaines figures de proue qui ont appelé notamment à la marche. Est-ce que ça pourrait avoir comme un impact de pourrissement ? Oui, absolument. Et c'est dommage qu'un pouvoir, aujourd'hui, on va dire, qui est sorti des entrailles de l'insurrection populaire, donc défi pour la gouvernance démocratique, défi pour une meilleure gouvernance en soi, arriver à tirer, à blesser des manifestants, qui demandent une meilleure gouvernance, qui demandent une meilleure sécurité, c'est véritablement dommage. Mais comme je l'ai dit, qu'il y ait de mobilisation ou pas, aujourd'hui, le Burkina est un pays qui va mal. Le Burkina est un pays qui est à la croisée des chemins, et tout peut arriver à tout moment. La seule solution qui vaille, ce n'est pas évidemment, il faut qu'on se le dise, ce n'est pas tirer sur les manifestants, ce n'est pas la répression. La seule solution aujourd'hui qui vaille pour sauver les régimes en place, c'est d'apporter une réponse adéquate, ici et maintenant, aux défis sécuritaires, c'est d'écouter la colère du peuple, parce qu'un peuple en colère, rien ne peut l'arrêter. On a vu, vous avez vu en Turquie, lorsqu'il y a eu un coup d'État contre le président Erdogan, c'est la population qui est sortie, allait monter souvent sur des blindés, sur des chars, pour se mettre aux côtés du président, pour remettre le président dans son fauteuil. Ça veut dire que lorsqu'un président se bat pour son peuple, le peuple sera à ses côtés. Donc, il est indispensable que le pouvoir en place ait dans le visère, comme seul objectif, la réponse aux aspirations du peuple burkinabé. Peut-être une autre question là-dessus. Pour certains, ces manifestations pourraient être un genre de catharsis, et qu'il fallait les s'y faire. Pour d'autres, il faut faire attention. Là, on marche aussi sur des oeufs. Est-ce qu'on comprend un peu la prudence de la mairie de Ouagadougou, où il faut se dire que, bon, on aurait pu être un peu plus permissif ? Moi, je pense qu'aujourd'hui, la meilleure solution, le meilleur baromètre pour le président du FASO, de savoir le dégré, la profondeur, donc la colère de son peuple, c'était d'autoriser cette manifestation. Parce que, comme je l'ai dit, il y a une colère profonde. Que les gens soient sortis ou pas, ça ne doit pas perdre de vue que la colère du peuple burkinabé est une colère profonde. C'était à lui d'autoriser cette manifestation pour voir le degré de colère de son peuple, pour mesurer cette colère et d'apporter les réponses qui vont avec. Parce que réprimer les manifestants sous prétexte qu'il n'y a pas eu de demande, ou bien la demande n'est pas arrivée dans les délais requis, n'offre pas une meilleure visibilité quant à la nécessité aujourd'hui de prendre les mesures qui s'imposent pour sauver le Burkina. Parce que, comme je l'ai dit, le Burkina est la croisée des chemins. Aujourd'hui, c'est l'existence du Burkina en tant qu'État qui est en jeu, parce que les principales villes de l'intérieur du pays sont désormais cernées par des groupes terroristes. Et la menace, elle est profonde. Et donc, les réponses doivent être profondes. Elles ne doivent pas se sentir à Ouagadougou par la répression du peuple, mais plutôt sur le terrain, en engageant une guerre sans merci contre les groupes terroristes qui détruisent le Burkina. – Justement, quelques heures avant cette marche-là, on a eu une sortie qui était aussi attendue, c'est celle du président du FASO, avec l'exacte ce qui a été jeté, parce que le principal ici, c'est la solution au problème. Comme lui le dit, c'est pas casser le thermomètre, c'est vraiment trouver qu'est-ce qu'il faut contre cette fièvre-là. Il a proposé un certain nombre d'éléments. Est-ce que ça convainc ? Est-ce que ça a permis qu'il n'y ait pas eu plus de sorties, plus de manifestants ? Est-ce que vous pensez qu'il a convaincu certains Burkinabènes ? – Je pense que le président du FASO, visibilement, est un homme qui a la baraka, mais de par son inaction, il est en train de briser son pouvoir, il est en train de briser la sacralité du pouvoir d'État. Malheureusement, on a l'impression, au regard d'un certain nombre de faits, qu'il n'agit que lorsqu'il est dos au mur. Rappelez-vous, après les événements de Solhan, il est resté dans une certaine tergiversation à maintenir des ministres qui sont à l'origine de la catastrophe nationale, jusqu'à ce que les services de renseignement lui fassent un rapport, qu'il y a une insurrection, qu'il y a un coup d'État qui est en préparation, avant qu'il ne se décide de chasser ces ministres dont la présence au gouvernement n'a fait qu'envenimer, n'a fait qu'aggraver la situation sécuritaire au Burkina. C'est dommage. Ceci dit, les mesures qu'il a prises, qu'il a annoncées qu'il va prendre, je me demande est-ce qu'il n'est pas trop tard ? Et je pense que certaines mesures ne sont pas applicables en l'espèce, notamment la lutte contre la corruption. Il parle d'une opération main propre. Je ne vois pas comment il va organiser, il va réussir une opération main propre dans un système qui est congénitalement corrompu. S'il décide désormais de lutter contre la corruption, ça veut dire qu'il doit s'attaquer à tout son système, parce que c'est un système corrompu et donc ça veut dire que son système va s'effondrer. Sur les questions d'enquête sur la problématique d'Inata, le massacre d'Inata, il dit, bon, on va faire des enquêtes. Les résultats sont attendus mardi, mais c'est dommage que jusque-là, on n'ait pas de résultats. Je pense qu'il n'y a pas d'enquête à faire. À partir du 6 novembre, tous les responsables de la chaîne décisionnelle avaient l'information comme quoi les jeunes qui se battaient pour le Burkina n'avaient pas à manger. Il n'y a pas une décision qui a été prise. Autre chose, c'est le fait qu'ils demandent que désormais, il faut envoyer les généraux au front, le haut commandement au front. Je me dis que, voilà, il ne suffit pas d'avoir fait l'école de guerre pour être un bon guerrier. Non, la guerre, c'est le cœur qui fait la guerre, ce n'est pas les galons, ce n'est pas l'école de guerre qui vous fait être un très bon guerrier. Donc, je ne vois pas comment cela peut se faire concrètement. Peut-être qu'il va falloir créer un état-major tactique où l'ensemble des gradés pourront apporter leur contribution à la lutte contre le terrorisme. Le dernier élément, c'est un gouvernement resserré. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on entend par gouvernement resserré. On est aujourd'hui dans une situation critique où, je le dis, plus de 80% des ministres ne servent à rien. Ils n'apportent aucune solution au président face à un défi sécuritaire immense. À mon avis, il ne s'agit pas d'un gouvernement resserré, il s'agit d'un gouvernement de combat avec 10 ministres exclusivement consacrés sur l'œuvre, sur la guerre pour libérer le Burkina parce que tous les autres secteurs désormais seront brisés, seront paralysés par le fait que le pays n'est pas en sécurité. On va aborder un autre sujet à présent et cela, grâce à certaines images, on se rappelle bien de ce convoi militaire français qui était parti de la Côte d'Ivoire pour se rendre à Gao, au Mali, en transitant par le Burkina Faso et le Niger. Il a de nouveau été bloqué par des manifestants samedi dans la ville nigérienne de Terra. Les forces de sécurité nigériennes étaient sur place et ont réussi à maintenir les manifestants à distance du convoi avec des cases lacrymogènes. Mais la tension, elle, est vite remontée. et les gendarmes nigériens ont été, et avec des soldats français, ont été obligés de faire des tirs de sommation. On parle aussi de tirs au sol et un premier bilan a fait état de deux morts et de 18 blessés, dont quatre évacués sur Niamey. et ce que nous avons ce sont des images amateurs. Depuis Terra, c'est pour ça que vous avez cette qualité-là. Ce sont les premières images qu'on a pu avoir depuis cette frontière-là. Voilà une autre actualité, elle est aussi liée à celle sécuritaire, quoi qu'on dise, parce qu'on parle de la présence de ces soldats français-là. Et puis, pour certains, le caractère inopédant des choses puisque les résultats tardent à venir. Et puis, les convois qui sont bloqués d'abord au Burkinaw-Kaïa, on l'a vu, et cette fois-ci, on apprend à Terra, frontière Niger, avec cette fois-ci des morts. Comment est-ce qu'on peut expliquer déjà la réculeance de ce type d'action ? Je pense que la colère des peuples au Sahel est légitime, elle se comprend parce que, un, on est dans une situation sécuritaire marquée par une impasse véritable depuis huit ans après l'intervention des forces françaises au Sahel. elles sont désormais, elles ont signé un accord de défense avec les cinq pays du Sahel, c'est-à-dire le Tchad, le Niger, la Mauritanie, le Mali et le Burkina Faso et malgré les moyens sophistiqués que la France a, on est dans une sorte d'impasse sécuritaire et désormais, de plus en plus, les rumeurs qui circulent sur la France ne sont pas de l'ordre à dédouaner la France. C'est légitime qu'à partir de ces rumeurs-là que le peuple pense que le problème c'est la France. et on a deux pays qui ont deux approches différentes, c'est-à-dire le Burkina qui peine donc à assumer publiquement et officiellement sa relation avec la France. Or, on a de l'autre côté le Niger qui l'assume ouvertement. Le peuple burkinabé, oui, a des raisons de s'inquiéter, a des raisons de s'interroger pourquoi la France est là et il n'y a pas de résultat. C'est légitime. Il revient donc au gouvernement qui a signé un accord avec la France de dire je ne veux plus de cet accord en ce moment la France quitte le pays ou de dire bon, nous avons signé un accord de défense avec la France, la France nous apporte sa contribution dans tel domaine, nous l'assumons publiquement. Mais sinon, c'est normal que la population sorte parce que vous êtes dans un contexte où toutes sortes d'informations pullulent sur les réseaux sociaux. On dit par exemple que les Français soutiennent les terroristes. Vous pensez que si la population a une telle information elle va rester les bras croisés ? Non. Et personne ne sort officiellement pour démentir. On dit la France est là pour piller les ressources minières du pays. Il n'y a aucun démentir. Alors que la réalité peut être autre chose. Si vous prenez par exemple dans le domaine minier, vous avez un pays comme le Canada qui exploite près de 7 mines au Burkina Faso. Vous avez un pays comme la Russie qui exploite 3 mines au Burkina Faso mais la France n'exploite pas une seule mine au Burkina. Mais dans l'imaginaire populaire la France pire les ressources et malheureusement on a un gouvernement qui n'assume pas sa relation avec la France. Il est important aujourd'hui qu'elle dise la vérité à son peuple. Qu'elle dise que je ne veux plus de la relation avec la France. En ce moment la France quitte le Burkina ou elle assume sa relation publiquement parce que c'est ce gouvernement qui a signé un accord avec la France. Mais justement vous parlez d'assumer cette relation-là. Pour le cas Burkina on l'a vu il y avait un genre de gêne puisqu'il a fallu plusieurs heures ne pas dire même des jours pour qu'on puisse avoir un ministre des affaires étrangères qui vient dire écoutez ils ont l'habitude de passer sur notre sol on a des coopérations en la matière et tout. Vous parlez de ne pas s'assumer mais est-ce qu'il n'y a pas un genre d'instrumentalisation aussi de cette situation ? Non. Au fait c'est ce que je dis la colère du peuple elle est légitime parce que les informations que les gens ont sont de nature à révolter les gens contre la France parce qu'on est dans une impasse sécuritaire il faut le dire. Depuis 8 ans le Sahel est en insécurité la France est là il n'y a pas de réponse et malheureusement comme je l'ai dit le gouvernement n'arrive pas à assumer publiquement sa relation avec la France et avec les autres pays elle l'assume comme les Etats-Unis comme le Japon comme la Chine lorsque ces pays offrent du matériel c'est étalé à la place de la révolution et donc il y a une couverture médiatique. Maintenant comme je l'ai dit il est important aujourd'hui que le gouvernement tire toutes les conclusions soit elle décide d'aller avec la France et elle doit l'assumer publiquement ou elle se dit que son peuple ne veut plus de la France elle se dit désormais on va arrêter la relation avec la France mais on ne peut pas avoir un accord de défense avec un pays comme la France et faire semblant d'être un anti-français alors qu'on est un pro-français je pense qu'à ce niveau c'est regrettable. Merci bien Abdoulaye Bari d'être passé sur ce plateau on a pu échanger sur ces deux questions en long et en large je rappelle que vous êtes journaliste indépendant et doctorant en sciences politiques merci d'être passé Merci Geoffroy On revient sur toujours cette actualité qui est celle de notre sécurité à l'Assemblée nationale et ministre de la Sécurité et de la Défense était vendredi dernier face aux députés pour répondre aux questions orales sur la situation sécuritaire nationale c'était au cours d'une session extraordinaire qui a duré six heures de temps Maxime Jean-Eudoban pour plus de détails L'Assemblée nationale n'est pas un tribunal et elle n'a pas non plus pour vocation de condamner qui que ce soit mais plutôt de contrôler l'action gouvernementale C'est par ces mots que Alassane Balasakande a donné le ton de cette session extraordinaire consacrée aux questions orales sur la situation sécuritaire Plusieurs membres du gouvernement dont les deux ministres de la Sécurité et de la Défense accompagnés de la hiérarchie militaire ont répondu à l'appel de la représentation nationale pour cet exercice de redevabilité L'Assemblée nationale est là juste pour interpeller le gouvernement pour avoir un certain nombre d'éléments qui puissent tranquilliser les obligations qui puissent permettre aux uns et aux autres de ne pas tomber dans le fatalisme dans la résiliation et la défense des questions des primes des forces de défense et de sécurité et des volontaires pour la défense de la patrie à la question de la cohésion entre officiers et sous-officiers dans l'armée en passant par la coopération militaire la prise en charge des blessés et des ayants droit des soldats tombés sur le champ de bataille ce sont autant de préoccupations des populations portées par les députés aux ministres de la sécurité et de la défense Le problème qui se pose le plus souvent c'est comment identifier les ayants droit ce n'est pas chose aisée conjoints survivants parfois qui se remarient enfants mineurs avec parfois des statuts hybrides il y a des familles où on dénie même à la femme certaines choses donc ce n'est pas une chose aisée et donc parfois cela entraîne des lenteurs dans la procédure sinon il y a un accompagnement qui est fait mais il y a surtout cette question du ravitaillement des troupes posées avec insistance par la représentation nationale il y a aussi la problématique des ravitaillements en ville qui était évoquée tout à l'heure donc comme on l'a dit vous savez qu'il y a un mécanisme logistique mais la logique elle est complexe elle a des phases différentes qui doivent évoluer avec des contraintes dites logistiques donc il y a des moments de vulnérabilité de faiblesse et nous travaillons à les améliorer nous sommes conscients de nombreux problèmes qui se posent sur les terrains sur la question de la puissance de feu des groupes terroristes qui seraient supérieurs à celles des forces de défense et de sécurité le ministre de la défense parle plutôt d'intoxication il arrive que lorsqu'il y a une concentration de force effectivement ça peut délivrer une puissance de feu laissant croire que c'est des armes qui sont plus puissantes mais c'est simplement un effet donc de concentration de force donc nous sommes conscients de cela et nous savons que la réponse c'est également réarticuler notre dispositif au sorti de ces questions orales ce sont des députés satisfaits de l'exercice toutes les préoccupations des populations burkinabées ont été rélevées aussi bien sur les actions sur le terrain la collaboration avec les VDP les inquiétudes quant à l'avancée ou aussi sur les primes les prises en charge l'équipement je crois que toutes les questions ont été abordées et c'est avec satisfaction parce que ça rassure je suis content que l'Assemblée nationale ait compris que nous sommes maintenant en guerre et qu'il faut unir les forces pour combattre ce terrorisme je suis content qu'il nous ait rejoints disant que ce n'est pas seulement que par les armes que l'on va vaincre le terrorisme donc il faut utiliser d'autres intelligences et c'est là que nous les attendons pour des propositions concrètes 6 heures c'est le temps qu'aura duré cette session extraordinaire consacrée à la situation de sécurité cette session fait suite au drame d'Inata qui a suscité une vague d'indillation au sein des populations Il faut rappeler pour terminer dans cette page politique que le gouvernement a informé aujourd'hui même du rétablissement de l'Internet mobile à compter de 20 heures aujourd'hui donc on va dire que la connexion pour ce qui est de l'Internet mobile est donc possible et dans le même communiqué il a été rappelé les raisons pour lesquelles cette coupure est intervenue communiquée qui était signée du porte-parole du gouvernement ceci dit on passe à une autre rubrique de ce JDS c'est la partie société Ici on parlera plus santé au centre hospitalier régional CHR de Dory le personnel dit manquer de matériel nécessaire pour faire son travail il dit ne pas pouvoir apporter le séquence nécessaire aux populations de la région qui est pourtant confrontée à la réalité que sont les attaques terroristes les médecins confient se sentir délaissés et appellent à l'amélioration des conditions de travail pour répondre aux besoins des populations Abdoul Raim Nigné Des blouses accrochées près de 5 médecins spécialistes du centre hospitalier régional CHR de Dory brillent par leur absence la cause il manque de matériel de bureau et même de salle pour exercer selon le témoignage de leurs collègues ils n'ont rien le minimum même pour travailler comme c'est venu s'asseoir encore prescrit des ordonnances comme si c'était des généralistes comme on a un ou un RL qui est là ça fait bientôt deux ans qu'il est là mais il ne peut même pas faire la chirurgie donc c'est s'asseoir et puis donner des ordonnances on a un cardiologue aussi en dehors de l'ECG qu'on peut faire à l'hôpital le co-graphique cardiaque est en panne on a aussi un gastrologe c'est aussi pareil c'est la prescription nous n'avons pas de fibroscopie même au niveau de la chirurgie aussi c'est pareil on a un traumatologue mais le matériel nous n'avons pas Exerçant dans l'une des régions les plus touchées par le terrorisme le personnel du CHR de Dori regrette de ne pouvoir apporter les premiers secours aux blessés des actes terroristes et autres malades qui bravent le risque sécuritaire pour se présenter au CHR peut-être vous entendez les villas quelqu'un qui fait plus de 150 il vient et on ne peut pas soulager sa douleur c'est difficile il y a ceux de Gorom Deu Marquoy tout ça il vient ici on aurait dû avoir tous ces appareils pour soulager la population parce qu'ici Ouagadou on est à 300 près de 300 km et vu la situation sécuritaire c'est pas et c'est aussi les failles et bien parce qu'il y a d'autres qui viennent de loin d'autres provinces qui viennent et c'est pour les soins Ici au service d'ondontostomatologie difficile de bénéficier de soins dentaires appropriés depuis maintenant un mois les appareils sont en panne et le médecin attend toujours l'approvisionnement des intrants de l'année 2021 Le côté ça fait plus d'un mois que c'est là suspendu que vous voyez on travaillait et un beau jour le courant est parti et ils nous avaient promis qu'ils allaient venir réparer ça fait plus d'un mois et demi que nous sommes là ils ne sont jamais venus et chaque jour on nous promet qu'ils vont venir demain ils vont venir après demain mais toujours le fauteuil est toujours suspendu Les intrants de l'année 2021 ne sont pas rentrés nous sommes en novembre et novembre de l'année 2021 mais rien n'est venu Dans le service de radiologie les problèmes aussi ne manquent pas manque d'intrants et dysfonctionnement des appareils sont des causes pour diriger les usagers de ces services vers Ouagadougou Nous sommes dans la salle hausse poumon avec un appareil de panneau d'amie dentaire qui est là un salaire bon ça vaut au moins deux ans comme ça immobilisé bon on n'arrive pas à travailler avec dans la salle d'échographie il y a un appareil de mammographie également qui est là installé bon là-bas nous sommes venus en 2014 trouver cet appareil également qui est installé depuis longtemps qu'il n'a jamais été fonctionnel à part ici il n'y a pas même il n'y a pas une salle de radiographie encore à Doris si ce n'est pas Kaya ou bien Ouaga voilà donc si vous n'avez pas pu faire c'est très amé c'est Kaya bon la personne peut aller à Kaya ou bien Ouaga il faut dire que ce matin même j'ai envoyé pour aller chercher simple essu-tout bon ils m'ont dit qu'il n'y en a pas donc une fois c'est fini on ne peut pas mettre du gel sur le ventre du patient et on ne peut pas nettoyer bon s'il n'y a pas d'essu-tout on va remettre le bilet que dire de la centrale de production d'oxygène qui est aux arrêts depuis plus de 6 mois le CHR de Doris est donc contraint de se ravitailler en oxygène depuis le CHR de Zignare l'absence de centre régional de transfusion sanguine du Sahel rend également difficile la prise en charge des blessés au CHR de Doris malgré ce tableau sombre ce sont des médecins pleins d'espoir quant à un lendemain meilleur mais pour le moment ils disent se sentir délaissés après ce reportage qui sonne comme un cri du coeur nous passons à la page culture de ce GDS dans cette partie culture nous l'annoncions en titre nous allons nous intéresser au Koundé initialement prévu en avril et reporté en 2020 en raison de la pandémie du Covid-19 c'est finalement ce vendredi 26 novembre que s'est tenue la 20ème édition des Koundé cette édition de récompense des artistes burkinabés a été placée sous le signe de la résilience et de la résistance et parmi les 5 nominés au Koundé d'or c'est bien Don Sharp Batoro qui a été sacré Koundé d'or Salata Seré pour le point Koundé d'or 2021 le Louréa de Bé 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 Don Sharp Bé le Louréa de Bé alors qu'on ne s'y attendait pas c'est finalement lui qui remporte le trophée du meilleur artiste burkinabé de l'année poète et gardien de la tradition orale le parolier comme il se fait appeler à marquer la scène musicale africaine avec ses rimes et versifications à travers ses titres L'Afrique vous parle, je viens de là et Souliata le titre qui lui a valu le prix du Koundé d'or 2021 il a également remporté avec cette production le Koundé du meilleur clip vidéo de l'année après 12 ans de carrière musicale Don Chabdebatero, le Djoliba a été sacré Koundé d'or de la 20e édition de Koundé face aux 4 autres nominés sur la liste de cette catégorie à savoir Amzi, Sisbi, Desaltino et Imulo Lechanceux tout joyeux et souriant, il dit de dire se tromper à l'art oratoire j'ai eu peur, c'est vrai que j'avais mes chances avec y compris aussi tous les artistes qui étaient nominés dans cette catégorie mais pour être humble et pour être franc, j'ai eu peur parce que d'un jury à un autre, le Koundé d'or ne serait pas dans ma main comme je l'ai dit, la sensibilité des membres du jury c'est aussi des personnes comme nous ils regardent la toile, ils vont aussi dans des bars, les maquis, les nightclubs donc si votre musique n'est pas trop présente là-bas ça peut jouer même sur les critères au-delà de ma modeste personne, c'est tout un courant, un pan c'est une articulation de la musique qui a été récompensée et j'ai nommé l'art oratoire, le slam donc ce trophée-là, en réalité, je le dédie à tous les faiseurs de ce tas-là à Malika Laslamuse, à Ombre Blanche, à Nathanael Milungou à Slim Premier, à Consone et Voyel à eux tous, parce que notre musique n'est pas facile surtout qu'elle n'est pas dansante c'est une musique qui s'adresse directement à la matière grise c'est une musique de conscientisation C'est Dès Altino qui a remporté le prix Koundé du public à travers les votes et ce sont au total 10 prix principaux et 5 prix spéciaux qui ont été décernés lors de cette cérémonie de récompense des Koundé 2021 placée sous le signe de la résistance et de la résilience Pour son promoteur Diapresse le pari a été gagné face aux énormes difficultés auxquelles a fait face à cette 20ème édition des Koundé C'est un Koundé de la résistance et de la résilience figurez-vous que le matériel que vous avez vu déployé devait venir depuis 6 jours il y a eu un déraillement à Azagier en territoire ivoirien donc le train n'a pas pu venir habituellement quand on fait c'est maximum 2-3 jours c'est aujourd'hui que le train est rentré en gare à Ouaga à 8h il a fallu trouver la gendarmerie pour escorter le matériel pour venir installer le pari est vraiment gagné c'est un soulagement depuis 2 ans on se laisse à faire cette édition il y en a pris des engagements depuis il y a plus de 2 ans on l'a fait malheureusement à cause de la situation on n'a pas vu d'autorité parce que la situation le commande mais on comprend l'essentiel c'est que la fête est au rendez-vous les gens se sont écartés et je pense que c'est d'abord pour le public qu'on fait les Koundé le public et les artistes cette soirée de Koundé a connu la participation d'un pléiard d'artistes venus des 4 coins de l'Afrique cérémonie au cours de laquelle un vibrant hommage a été rendu aux forces de défense et de sécurité des artistes de Rénaud se sont succédés sous la scène du palais des sports de Ouara de Moulin parmi ces artistes le rappeur Burkina Békaya Woto qui a raflé le koundé de l'artiste le plus joué en discothèque et celui de la Révélation José de la Côte d'Ivoire qui a remporté le koundé du meilleur artiste de l'Afrique de l'Ouest et le Congolais Inosbi qui a eu le prix du meilleur artiste de l'Afrique centrale aussi des coups de donneurs ont été décernés aux ancestros de la musique ayant fait bouger la scène musicale africaine cérémonie route en couleur et en son comme on a pu le voir et nous sommes avec un ami Beuk Woudraogo vous êtes chargé de communication de Koundé bonsoir bonsoir c'était un plaisir de vous recevoir très heureux d'être là c'est vrai que chaque fois on parlait de ce beau plateau on n'a pas eu la chance d'y être aujourd'hui on y est on constate que c'est qui s'est dit dehors et ce qui est dedans on constate aussi de bujou pourquoi il y a cette qualité d'image là qu'on a quand on suit cette chaîne de télévision de Tweet TV merci je vous suivais comme ça du coin de l'égard en train de regarder ce reportage et puis il y a les yeux qui continuent de briller mais les yeux continuent de briller parce que ce Koundé est un peu spécial c'est vrai qu'il marque 20ème édition parce qu'on n'a pas encore vu en Afrique subsaharienne un événement qui a pu faire 10 années de continuité donc faire doublement 10 années de continuité c'est déjà une première victoire du fait des 10 ans de le répéter encore d'un pays du Sahel c'est encore une triple victoire et puis deuxièmement c'est le fait aussi que quand on connait les enjeux et on connait les difficultés auxquelles on a été confronté moi qui m'échaîne la communication par exemple je ne peux pas vous dire les difficultés c'était énorme on a eu 72 heures qu'on n'a pas pu diffuser les sports parce qu'on était dans une situation de dieuil national on sort du dieuil national on dit bon on va utiliser plus ou moins les réseaux sociaux parce qu'on a un public qui est encore plus réseau social ensuite on a deux fois 48 heures deux fois 96 heures donc voilà donc quand on sort de cela et puis le matériel qui est venu très en retard il y a eu des difficultés aussi au niveau d'un certain nombre de petites dynamiques là qui font l'essentiel l'ossature même de Koundé et puis à un moment on s'est dit si on a pu le faire on l'a fait et puis ça montre seulement que le peuple Burkina B sait résister face aux difficultés aux chocs internes et externes aussi ça montre aussi notre résilience de façon générale et ça montre qu'on a eu raison de mettre cette édition là sur le fait que c'est la résistance et la résilience de montrer que le Burkina Faso était toujours debout et puis quand on a vu tout ce qui nous est revenu de l'extérieur pour dire que bon à partir de votre événement on constate que ce côté failli de l'état Burkina B et du Burkina Faso n'est pas ce qu'on pense et que ce pays il est toujours debout les hommes sont encore là et les hommes ont encore envie de vaincre les adversités que ce soit sécuritaire que ce soit sanitaire et qu'on va continuer d'y être encore je sais que la question de la résilience c'est aussi la particularité forcément de cette de cette 20ème édition mais quoi qu'on dise aussi le Koundé c'est à la fois aussi du spectacle vous disiez 22 artistes qui sont là pour donner du bonheur ça doit se gérer cette 20ème édition le regard global que vous jetez là-dessus c'est lequel ? quand on dit Koundé c'est vrai que vous avez dit on a l'habitude de dire à chaque fois qu'on est sur un plateau la magie le rêve il se rend mais pour cette édition vous le concevez dans une période où il n'y a pas la circonstance dans laquelle vous allez la réaliser donc dans la conception c'est une conception de rêve une conception pour les 20 ans avec un éclat particulier donc il faut faire venir 20 actrices suissaines pour être en harmonie avec le chiffre 20 il faut créer de la magie il faut que les bourgeoisistes se disent waouh on n'a jamais vu ce qui se passe et puis après vous êtes dans des circonstances après deux mois après la conception vous êtes dans des circonstances où il vous faut avoir de la retenue parce que nous sommes dans une circonstance assez exceptionnelle où des familles sont endeuillées où il y a le gouvernement demande la sobriété où il y a cette dynamique là puis il faut être on a la chance encore d'être africain où on a encore le côté social là écrase presque tout donc le côté social tout de suite là et puis la compassion qu'on doit avoir pour les personnes déplacées internes pour un certain nombre pour l'environnement nous dit faisons sobre maintenant après vous êtes confrontés à un autre truc aussi parce que quand l'événement finit vous êtes en train de projeter cet événement là ailleurs et dans cet ailleurs là ils ont besoin de voir ce rêve là vous voyez un peu voilà donc l'un mis dans l'autre on s'est dit bon c'est sous le signe de la résilience le spectacle aussi est une forme de résilience montre que malgré qu'on est dans une situation assez difficile on peut continuer maintenant c'est dans ce rêve là dans tout ce qui est habituellement strass, paillettes, bling bling là qu'il faut tasser pour pouvoir faire un événement qui répond à la réputation de Koundé mais tout en tenant compte de l'environnement dans lequel on est c'est vrai que c'est un jeu d'équilibre juste on va dire comme ça et revenons un équilibre stable voilà on revient à ce contenu même de Koundé on voit cette doncha de Batrou il nous raconte toute la joie qui est la sienne mais aussi toute la pression qu'il y avait avant vous le disiez en off il y en a qui étaient dominés quand ils ont vécu qu'ils ne l'ont pas eu ils étaient abattus il faut même il faut venir leur donner le moral c'est dire que ça c'est fort de symbole déjà pour les artistes mais il y a aussi cet autre côté c'est ceux qui participent en votant quelquefois ils ne sont pas alignés sur vos choix on dit non mais le Koundé c'est quoi la fin le critère c'est la carrière qu'on qu'on promeut qui est distinguée c'est l'année civile et les prouesses de l'artiste quelquefois c'est pas compris le fond c'est quoi ? bon quand c'est pas compris par le public moi je suis je me dis quand c'est pas compris par le public à chaque fois je dis bon peut-être que c'est moi qui m'occupe de la communication je dois faire encore plus d'efforts pour qu'il y ait une appropriation de la manière dont on travaille donc je peux me dire qu'il faut faire des choses parce que sur toutes nos plateformes quelles sont les plateformes numériques ou bien sûr notre site internet et à chaque conférence de presse on essaie de le répéter peut-être que nous on passe par un vecteur qui sont les médias pour le répéter et que peut-être qu'il va falloir trouver une autre méthode et puis deuxièmement je veux dire aussi que c'est quand après les médias rentrent dans ce jeu que je n'arrive pas à comprendre parce que ceux qui contrairement à ce que beaucoup d'entre eux pensent ceux qui choisissent les lauréats ce sont les médias oui c'est pour ça c'est intéressant que chacun comprenne parce que derrière il y a des fiches qui sont distribuées les médias le reçoivent même là où la plupart des gens vont boire une bière et ils écoutent des morceaux ceux-là aussi participent et disent voilà les personnes qu'on joue le plus voilà ce qu'on pense de cela donc il y a un comité qui travaille sur du dur sur des on va dire une base solide quelquefois derrière on ne voit pas ça on pense que c'est des votes et puis il y a des gens qui s'asseillent entre eux et qui disent bon c'est celui-là c'est important qu'on le dise ici donc ce qu'on peut dire déjà il y a un observatoire qui suit durant toute l'année tout ce qui se passe et puis on a la chance qu'on a des institutions qui nous accompagnent on a le BBDR on a aussi d'autres institutions qui captent et puis on a les maisons de production et puis aujourd'hui Dieu merci grâce à Facebook à Internet et autres on peut traquer si on dit par exemple que va sortir un album on peut traquer tout de suite je veux que je tape sur Google et sortir album va on me donne la date donc quand on fait cela on a une base de données et cette base de données là on la ramène auprès des professionnels et des médias on dit bon c'est une base de données qu'on a elle est brute peut-être qu'on a oublié des gens on vous demande si on a oublié des gens de nous donc on essaie de tamiser jusqu'à la dernière minute on a la base la plus solide et quand on commence à avoir la base la plus exhaustive possible maintenant on envoie auprès des médias on dit aux médias par exemple à 3TV dans ceux qui peuvent prétendre au courrier d'or ils sont peut-être au nombre de 80 vous selon vous faites un classement du premier au cinquième vous dites chez nous c'est Val qui peut être premier Geoffroy deuxième Chilby troisième vous faites un classement comme ça et vous nous envoyez on mettez Chilby en premier Chilby premier deuxième vous êtes boutade Chilby premier forcément et maintenant quand ça vient on dit bon Chilby a été désigné premier 50 fois et 50 fois premier comme ça désigné premier il y a un coefficient voilà donc si vous remarquez on peut avoir 80 personnes qui peuvent être nominées dans l'or mais quand les votes viennent c'est d'un petit chapeau peut-être de 10 à 10 donc quand on met les coefficients ça sort les 3 premiers pour les années antérieures mais cette année ça allait jusqu'aux 5 premiers et donc ça nous permet d'avoir les artistes qui ont le plus grand nombre qui ont le plus grand lot de coefficients c'est eux qui sont nominés et quand ils sont nominés maintenant et on sort la liste des nominés par catégorie on ramène auprès des professionnels et des médias et des mélomanes aussi qui ont la possibilité de voter cette année on a fait 72 heures de vote par internet pour les mélomanes voilà 72 heures et donc à travers tout ça on compile tout ça on prend cette base brute là ça va jusqu'au plus profond du Burkina Faso moi je remercie je félicite et remercie Bouhé Mandiga qui fait ce travail là parce que j'ai vu des fiches où il y a des villes au Burkina Faso que je ne connaissais même pas plus il faudrait savoir qu'il y a un média là-bas donc quand tous ceux les envoient on a réussi à compiler ça et aujourd'hui Dieu merci avec internet les gens ils peuvent faire une photographie et puis scanner et puis nous envoyer les résultats donc on dépouille tout ça on va on le remet au jury le jury apprécie les tendances proclame les résultats mais il appartient au jury dans son intime conviction de prendre les grandes décisions en fonction des critères et en fonction des dynamiques qui se posent sur le terrain donc plus ou moins nous le jury ne nous remet que les résultats et les résultats qui signent à 5 voilà voici les résultats de nos travaux en fonction des appréciations des votes en fonction de notre intime conviction en fonction des éléments d'appréciation qu'on a voici les résultats et ces résultats sont proclamés vous allez voir qu'on a eu 20 éditions fois 5 jurys aucun jury n'a été 2 fois donc ça fait 100 membres du jury aucun membre du jury jusqu'à ce jour où je vous parlais je vous mets au défi de trouver un seul membre du jury qui remet en cause ce processus-là qui dit qu'il y a eu une intervention extérieure dans leur choix voilà on a eu 20 éditions et je pense qu'il y a beaucoup de personnes il y a des gens qui étaient dans le jury qui aujourd'hui ne sont plus dans le jury qui ont un autre regard plus critique sur les koundé mais ils ne mettent jamais en cause ce processus-là d'accord on est pratiquement parce qu'on est en train d'aller un peu vite dans les échanges quand on regarde le koundé 20 éditions aujourd'hui pour vous le regard que vous jetez en arrière c'est lequel et peut-être que vous pensez qu'il y a il devrait avoir un changement de dimension parce que quand même quand on regarde ce koundé c'est la crème de ce qu'on a comme événement comme moment de récompense de nos artistes tout le monde attend d'avoir son koundé dans sa carrière parce que c'est sa consécration est-ce que vous vous dites à un moment donné où on est après 20 éditions on peut encore aller plus loin et comment ? oui on peut aller encore plus loin mais on a quelque chose qu'on aime dire on ne substitue pas au staff des artistes qui ont la meilleure connaissance pour pouvoir faire la promotion de leurs artistes pour pouvoir atteindre un certain nombre de dynamiques mais comme on dit on est ouvert il y a des artistes qui sont venus pour dire bon j'ai telle opportunité et je pense que si le koundé m'accompagne je peux atteindre l'objectif on s'est toujours mobilisé on a fait une grande réunion se mobiliser pour accompagner ces artistes là donc je ne sais pas qu'on peut accompagner maintenant ça devient individuel il faut le rendre collectif et cette année normalement pour le 20e anniversaire il doit y avoir un colloque pour discuter sur l'évolution de la musique et l'évolution et puis un autre sous-colloque un panel sur ce que les koundé peuvent apporter malheureusement ça devait se faire l'année dernière ça n'a pas pu se faire cette année au regard d'un certain nombre de dynamiques financières on n'a pas pu le faire aussi mais ça apporte toujours la réflexion il y a beaucoup de mémoires il y a même une thèse sur les koundé on a toujours capté ces résultats là pour voir comment est-ce qu'on peut les exploiter en fonction des informations qu'on a et en fonction de nos moyens et je pense qu'après 20 ans ça s'oblige aussi de repenser aussi cette manière là aussi il y a des solutions il y a des propositions nous sommes preneurs et ma dernière question vous avez parlé des moyens moi quand j'étais encore plus jeune je le dis comme ça ça fait plusieurs années derrière je me rappelle d'un reportage que j'ai fait sur ce que nous avons comme industrie culturelle bon c'est un disant mais la réalité de son financement j'avais interviewé d'ailleurs déjà presse en son temps qui parlait déjà des problèmes de koundé quelquefois à pouvoir tout régler avant tout le monde veut venir au koundé chacun espère avoir sa carte mais qu'on la lui donne parce qu'on est dans une entreprise on fait ceci ou cela pour un grand rendez-vous comme le koundé comment est-ce qu'on en arrive toujours à avoir des problèmes des problèmes de moyens c'est quoi c'est la réalité de notre économie c'est le manque d'intérêt que certains ont le manque de mécènes le projet qui ne convient pas alors qu'on sait que ça cristallise toutes les attentions comment le koundé peut parler des moyens d'abord il y a le sponsoring n'oubliez pas que nous sommes dans un pays où le sponsoring est tributaire du marché plus les sponsors captent beaucoup de ressources moi je préfère le prendre de façon macroéconomique plus ils captent beaucoup de ressources et plus ils affairent un certain pourcentage à la communication et dans cette communication là maintenant le sponsoring ou bien le marketing le communication marketing le sponsoring est une part donc ils disent que le marché est assez étroit et que dans ces dernières années le contexte de sécurité a fait qu'ils n'ont pas pu se déplacer sur tous les territoires et deuxièmement aussi le contexte sanitaire a fait que l'année passée ils ont perdu beaucoup d'argent donc il y a il y a les arguments développés par les comment on va dire par les sponsors maintenant à côté de cela ça c'est le côté recette dans le côté dépense aussi n'oubliez pas quelque chose il y a les exigences du public le public devient de plus en plus exigeant et quand vous voulez accompagner ce public qui est de plus en plus exigeant qui paye une forte somme quand même c'est l'événement le plus je vais dire qui est le plus coté en termes de ressources pour entrer donc quand ce public devient de plus en plus exigeant vous êtes obligé de suivre ces exigences-là ça vous monte la dépense il y a le fait aussi que les artistes deviennent de plus en plus exigeants les cachets montent il y a des artistes au Koundé qui nous dit quand on leur dit venez jouer au Koundé ils disent mais avant je coûtais comme ça maintenant je coûte comme ça parce que j'ai remporté le Koundé c'est-à-dire que vous-même qui avez organisé le Koundé puis la remporté c'est-à-dire pour le il prend cet argument-là pour lui augmenter son cachet voilà et puis les artistes aujourd'hui ils ne veulent plus dormir dans les 3 étoiles ils veulent dormir dans les 5 étoiles ils veulent faire ci donc l'exigence des artistes il y a aussi les coûts additifs créés par le volet sécuritaire et sanitaire c'est des coûts additifs qui sont énormes même pour cette année 2020 21 moi j'ai pu traquer un peu ces coûts-là mais le fait que à cause du côté sécurité puis du côté sanitaire les coûts additifs sont assez énormes et puis bien sûr ce que tout le monde sait l'inflation dans le secteur culturel est toujours plus élevée que l'inflation au niveau national et puis bien sûr le rêve et la magie ça coûte quand même voilà donc tout ça fait que on a les dépenses flambent et les recettes aussi deviennent de plus en plus et puis on a de plus en plus des médias vous n'existez pas peut-être il y a 5 ans aujourd'hui vous êtes là vous nous apportez un très très grand truc mais vous êtes là c'est une table de plus merci merci bien merci à vous merci d'être passé je rappelle que vous êtes de charge de communication des Koundé on a pris plaisir à échanger avec vous c'est moi qui ai pris plaisir à venir ici je vous remercie aussi pour tout et puis je voudrais remercier si vous me permettez une seconde remercier monsieur le président directeur général monsieur Chilby parce que j'ai vu à chaque fois il a toujours été là moi il m'a donné beaucoup de conseils dans la communication de cet événement là et aussi dans la manière de mettre un certain nombre de dynamiques en place et je pense qu'on n'a pas toujours l'occasion de dire merci à ces personnes là et si c'est l'occasion pour moi je dis je lui dis grand merci pour ça ok on va passer à présent la partie éducation de ce JDS on fait signe de continuer on va nous marquer une halle sur la clôture de la douzième édition des UACO 2021 la douzième édition des universités africaines de Ouagadougou qui a réfermé ses portes vendredi dernier il ressort de ce rapport que cette édition a vu la participation donc des universités comme ULB ISIS IAM ISPP entre autres et pour les organisateurs le bilan est satisfaisant Mamidiana Kamombou pour le reportage Les travaux de la douzième édition des universités africaines de Ouagadougou ont pris fin ce samedi 27 novembre 2021 des panels et des ateliers ont été organisés à l'occasion certains ont traité de la thématique de la production et diffusion de l'information sur les réseaux sociaux en contexte de crise sanitaire et sécuritaire d'autres ont porté sur la communication publique et les défis sanitaires et sécuritaires l'information journalistique en période de crise sanitaire et sécuritaire figurait aussi parmi ces modules Les panels ont été très riches de mon point de vue il y a eu des échanges fructueux et on a compris que finalement il y a des adaptations à faire parce que bien souvent la conception de la communication n'est pas toujours on va dire pertinente parce que beaucoup de gens voient la communication comme étant une forme de propagande or il n'en est pas question on ne peut pas convaincre une population tant qu'on n'a pas développé un argumentaire suffisant et tant qu'on n'a pas bâti son intervention sur la vérité parce que bien souvent les acteurs publics pensent qu'il faut savoir mentir pour bien communiquer ce n'est pas vrai il faut plutôt avoir le courage de dire la vérité pour bien asseoir sa bonne communication cette 12e édition a vu la participation de 500 personnes environ ce rendez-vous de pratiques et de partage d'expériences dans le traitement de l'information entre les anciens et la nouvelle génération a été jugé positif à en croire les organisateurs il y a véritablement de la satisfaction bien évidemment rien n'est parfait et en tant que président du comité d'organisation nous allons tirer les leçons les enseignements afin de ne pas faire davantage la machine et rendez-vous a été donné donc pour 2023 et on espère pouvoir donc ceux qui seront là en tout cas et qui auront les commandes de cette organisation pourront s'inspirer de ce qui s'est passé en 2021 pour offrir le meilleur Au terme de la rencontre les participants ont fait des recommandations il s'agit notamment de la mise en place des normes idoines favorisant une saine utilisation de l'internet et pour ce qui est de l'exercice du métier de journalisme en période de crise il est ressorti la nécessité pour les professionnels des médias d'avoir toujours à l'esprit leur responsabilité sociale A présent la dernière rubrique de ce JDS c'est la rubrique sport Nous allons parler du football Borkidabé celui de Ligue 1 avec Claude Romba qui est avec nous bonsoir Claude Oui bonsoir Geoffroy je pense que la Ligue 1 L'Ona B bat son plein la 10e journée il est difficile d'être leader Evidemment et on commence par c'est Isfa Asfa Isfa Asfa content pour la 10e journée de ce face au foot Mathieu qui s'est joué ce soir même ici au stade Isufu Joseph Colombo peut-être qu'on verra les images de cette rencontre entre l'Union sportive des forces armées et l'Asfa c'était également aussi une occasion pour le leader l'Asfa de confirmer ou en tout cas de faire une passe du côté de l'Asfa en cas de victoire des militaires et donc on a assisté à une passation des charges entre l'Union sportive des forces armées et l'Asfa puisque l'Asfa a battu l'Asfa par un but à zéro j'espère qu'on verra bien ces images ce but là voilà l'Asfa donc il faut dire que c'est l'Asfa qui est venu qui a commencé ce match en tant que leader de ce face au foot et voulait donc confirmer sa suprématie mais cela a été contesté par Maxime Ouattara le défenseur de l'Union sportive des forces armées qui sur une tête ici permet à son équipe de prendre l'avantage du score ça sera donc d'ailleurs ce score qui va faire autorité jusqu'à la fin du temps réglementaire qui bat l'Asfa un but à zéro et ça permet donc à l'Union sportive des forces armées de prendre la tête de ce face au foot on peut le dire il est difficile d'être leader actuellement dans ce championnat on savait la semaine dernière c'était donc l'URCK qui était champion après l'Asfa est venu d'oubler l'URCK et aujourd'hui on se rend compte que c'est l'Union sportive des forces armées qui est donc en tête de ce face au foot avec 19 points au total pour les militaires donc qui caracolent en tête de l'Asfa qui a raté un pénalty ici sur ce match je pense que bon ça peut arriver même au meilleur et l'Asfa qui rate le pénalty c'est sûr que ça choque un peu peut-être qu'on va écouter aussi les entraîneurs évidemment on va donc avec les entraîneurs qui s'expliquent ce soir là on a manqué de réussite il faut le reconnaître sinon quand même la garçon était présente on a animé on a animé une belle opposition je suis fier de ce match pour l'image aussi pour la bonne image du championnat de Bukinabé c'était un match vraiment pratiquement bien organisé et bien orchestré mais à la fin il y a une équipe qui a gagné le choix parce qu'elle a été à droite devant le but nous on a des regrets surtout on a vendagé les occasions même le pénalty on a vendagé on pense qu'on va se préparer sur le championnat ce cycle là il fallait qu'il se termine un jour parce qu'on était dans une bonne dynamique quand même il fallait qu'on connaisse cette défaite là et puis on va travailler à se relancer la prochaine journée pour retrouver ce podium qui nous t'enlèrent on va travailler avec les garçons ils sont dessus certes surtout mentalement surtout l'engagement qu'ils ont eu au cours de ce match on va les remonter et puis les retaper pour les autres batailles je pense que c'est un championnat c'est un marathon on n'a même pas encore joué le tiers du championnat parce que le tiers du championnat je vous l'ai dit qu'on était déjà à la 10e, 11e, 13e journée on n'a pas encore joué le tiers le championnat est encore très long et il y a beaucoup de points à prendre je pense qu'il faut savoir revenir il faut savoir les choses les faire comme on l'a fait quand on a été terminé en Coupe d'Afrique on a rebondi on a eu trois succès successifs je pense qu'on va travailler on a beaucoup de ressorts on va travailler avec les garçons à revenir les autres journées des explications qu'on vient donc d'avoir de Rigaud Gervais de Rigaud Gervais et qu'est-ce qu'on peut avoir comme on va du point pour ce qui est des autres matchs il faut dire à Rigaud Gervais que nous sommes au tiers de ce face au foot puisque c'est la 10e journée et le face au foot compte 30 journées donc l'union sportive des forces armées on l'a vu tout à l'heure qui a battu l'Assemblée d'égard un but à zéro l'AS Douane et le SCB se sont neutralisés zéro but partout le vitesse FC Bobo du Lasso a été contraint au partage des points face avec l'ASB zéro but partout le Kiko FC vendredi dernier a pris le meilleur sur l'ASUNAB c'est donc une surprise de ce face au foot deux buts à zéro et puis notre grosse surprise très grosse surprise de ce face au foot c'est la chute de Salitas qui a lourdement chuté face à l'étoile Finlande de Ouagadougou quatre buts à zéro l'AS Police a été contraint au partage des points par le Rail Club du Cadiogo deux buts partout il faut dire que c'est le policier qui menait deux buts à un jusqu'à la 90ème minute et se sont fait rattraper donc sur un pénalty deux buts partout donc ça a énervé un peu le policier mais bon en football il faut le savoir également il faut jouer jusqu'à la fin le Majestic suit ses installations du côté donc de Zignari a été contraint au partage des points un partout par l'ASSEC de Koudougou et puis demain à suivre Royal ASK on l'a dit c'est l'USFA qui mène le bal avec 19 points suivi de l'ASFA du RCK qui est 3ème et l'Etat final de Ouagadougou est 4ème avec 15 points le point l'Iguen Lounabi et puis dimanche passé on abordait la question des ETO Samuel Etofis donc a vu sa candidature validée pour la course à la FEC à Foud il faut dire et donc ETO le 25 novembre dernier a vu la commission électorale valider sa candidature on avait parlé de cette double nationalité et bien Samuel Etofis qui avait pris son bâton de pèlerin pour faire un grand lobbying par rapport à sa candidature donc à Iguen de cause puisqu'il sera candidat pour l'élection du 11 décembre prochain il sera en face de l'Universaire 4 autres challengers dont c'est Edou Mbobo Ngoïa donc le président sort et puis une anecdote il faut dire que c'est Crépin Niamsi l'un des candidats qui disait ceci que s'il est élu c'est Samuel Etof qui sera donc le sélectionneur des Lyons indomptables du Cameroun dernière information à partager comme je dis ça paraît comme un destin lié entre Samuel Etof et Edi Droba puisque Edi Droba également aussi est candidat à la Fédération Ivoirienne de football il vient donc de voir en tout cas un de ses alliés de taille parti du côté de l'adversaire c'est-à-dire Sori Diabaté qui vient donc de recevoir l'appui de Eugène Durbandé qui était donc le directeur des cabinets le directeur des campagnes de Droba qui a pris la tangente une vraie saignée une vraie saignée et on termine par notre ballon d'or le ballon d'or sera connu demain lundi du côté du théâtre du Châtelet à Paris le ballon d'or grosse surprise ou pas dans tous les cas selon les rumeurs en tout cas tout semble bien prêt pour le septième ballon d'or de Lionel Messi mais il n'y aura pas de ballon d'or plus polémique que ça si c'est Messi c'est vrai qu'il y a Robert Lewanowski également on a vu Thomas Müller qui est sorti pour dire qu'on ne peut pas donner le ballon d'or à une autre personne que Robert Lewanowski eu égard évidemment aux différentes statistiques du joueur polonais du Bayern de Munich qu'en est-il ? Eh bien il faut le dire tous les observateurs en tout cas le disent même les fuites qui ont été observées au niveau du ballon d'or disent qu'en tout cas que c'est Lionel Messi qui sera le septième ballon d'or pour on va attendre demain pour voir la confirmation Merci bien Claude Romba pour le point de la qualité sportive Merci à vous C'est terminé aussi pour ce JDS journal du dimanche au soir c'était un bonheur pour moi d'être avec vous tous les dimanches mais le bonheur il s'achève ici mais il reprendra et d'ici là portons-nous bien Sous-titrage ST' 501